C'est un rendez-vous incontournable, une petite régate devenue grande qui se déroule depuis 15 ans en Polynésie française, dans les lagons éblouissants, des îles sous le vent. Comme chaque année, tout commence à Uturoa, sur la place du marché. Et comme de coutume, il revient à Sylviane Terroatea, la mairesse du village, d'ouvrir les festivités. Le ruban est coupé, les taurées et les dents sont pris possession de la place. Au tableau, il ne manque qu'un homme. Un homme qui, malgré ses efforts vestimentaires, ne passe pas inaperçu. Loïc Perron est une légende vivante de la course au large et aujourd'hui, le marin français le plus connu au monde. A Uturoa, cet après-midi, on célèbre le parrain de l'édition 2018. Monsieur Loïc Perron, bien arrivé ! Et on va lui réserver l'accueil polynésien avec une petite danse. Venu de France pour participer à la fête, le navigateur est décidé à s'immerger dans la culture polynésienne. Aussitôt, les festivités protocolaires achevées, direction les pontons, où les équipages terminent leurs préparatifs. La pose des autocollants, tu sais, c'est toujours l'exercice imposé. C'est pas simple parce qu'il est un petit peu trop chaud. J'en ai posé quelques mètres carrés, je peux te dire. Ça vient du monde entier, Nouvelle-Zélande. Le parrain de l'édition 2018 n'est pas venu seulement pour admirer les bateaux à quai. Tous les ans, il faut un parrain, c'est sympa ça. Donc à mon âge avancé, on commence à être parrain assez souvent. Mais comme j'aime pas du tout rester en place, je vais essayer de sauter d'un bateau à l'autre tous les jours. Pendant les huit manches qui vont se passer, bonjour. Et c'est ça ce qui va être sympa. Je sais pas, ça va être un peu au hasard. Mais ça va les avantager ? Non, non, pas du tout. Déjà non, parce qu'au contraire, je vais même déséquilibrer l'osmose, la chorégraphie parfaite d'un équipage déjà entraîné qui n'a pas besoin d'une pièce rapportée, forcément. Et en touchant à rien. Surtout pas, je vais faire observateur. Si le cœur lui en dit, Loïc peut passer de bateau en bateau. Car l'originalité de la TPR, c'est de réunir sur un même plan d'eau, dans la même compétition, des bateaux très différents. Des multicoques plus ou moins longs. Des monocoques taillés pour la course ou la croisière. Et même des pirogues à voile. Surtout, la Tahiti Pearl Regatta pratique le mélange des genres avec des équipages très expérimentés. Et des équipages débutants. Ce mélange des genres ne doit rien au hasard. Stéphanie Betts s'occupe de l'organisation depuis 14 ans. Nous, on veut être une régate ouverte à tous. Que je sois un régatier féru de navigation ou que je sois un simple navigateur qui loue des bateaux de charter en vacances. Tous ces gens-là doivent pouvoir se retrouver sur notre plan d'eau pendant la Tahiti Pearl Regatta. Demain, 43 bateaux s'affrontent et parmi eux, certains ne passent pas inaperçus. Il y a bien sûr le multicoque Pearl Romance de Pierre Cossot et son équipage tout de jaune vêtu, déjà sept fois vainqueur dans sa catégorie. Il y a le classe 40 Team Lipton Ice-T, tenant du titre de la catégorie Racing 1ère division. Et il y a le loup. Un monocoque de 51 pieds dont l'équipage présente la particularité d'être presque exclusivement féminin et d'être aussi le moins expérimenté de la flotte. Violetta, qui travaille à l'organisation de la TPR, a constitué l'équipage et trouvé un capitaine volontaire pour mettre à disposition son bateau et son expérience. Jocelyne nous a formés depuis six mois à régatter. Mais ça veut dire que pour la plupart, vous ne connaissez rien à la voile ? Elles partent de rien. Elles n'avaient aucune expérience, sauf une ou deux. Elles ont déjà loué des bateaux de charter ou monté sur un bateau. Mais jamais faire de la voile, une navigation, prendre une passe, tirer des bords. Voilà, on a pris tout ça en six mois. Demain, Anaïs prendra la barre du loup. Jusqu'alors, l'expérience maritime de cette jeune infirmière se limitait à une régate en optimiste. Cette fois, si l'on peut dire, la barre est haute. Le loup, il est grand, même s'il manœuvre très bien, il faut s'entraîner pour pouvoir le manier. Et puis, c'est vraiment, on se rend compte de sa grandeur quand on est à la barre. Et ce n'est pas si facile que ça, à jongler entre les bateaux et tout ça. De ça, tout, c'est vraiment la coordination et la bonne humeur sur ce bateau. Et puis, le fait qu'on a une motivation sans faille, c'est fou. Donc après, on manque de force, on manque de conditions physiques. Mais après, on a carrément le mental. Donc ça, c'est cool. Au matin de la première régate, la météo impose ses conditions. Le premier parcours de la Tahiti Pearl Regatta 2018 se courra par petit temps. Le parrain, bien sûr, est sur le pan du comité de course, sifflet en main. Prendre responsabilité, ça ne va pas rigoler. Ça ne va pas rigoler. 4, 3, 2, 1, départ. Ce n'est pas un bon départ. Ah si. Bon départ. C'est moi qui le dis. C'est un bon départ. Le départ est bon et les bateaux s'élancent au ralenti. Une première mise en jambe qui permet tout de même aux équipages qui jouent le classement général de tirer quelques enseignements. Sur Pearl Romance, on sait qu'il faudra compter avec les diames 24. En particulier, trésor de Tahiti aux avant-postes sur cette première épreuve. A bord du classe 40, team Lipton Icedy, il faudra espérer des conditions de vent plus favorables pour donner toute sa mesure et rivaliser avec les petits speed feet. La seconde épreuve du jour mène les équipages de Uturoa à la passe de Toa Otu. Désormais, la Tahiti Pearl Regatta prend son envol à la découverte des îles sous le vent. Pour Loïc, le moment est venu de choisir son embarcation. Et c'est naturellement sur l'équipage le plus novice de la flotte que le choix du skipper s'est porté. Anaïs est à la barre. Violetta à la grand voile. Tout le monde à son poste, concentré. 5, 4, 3, 2, 1, stop ! La direction de course libère les 43 équipages pour un premier bord le long des côtes de Rayatea qui va les mener jusqu'à la passe d'Iritu, où les skippers le savent, tout va se jouer. A bord du loup, Loïc observe. On peut rechoquer un peu, ouais. Mais comme les promesses de Ponton restent souvent à quai, l'observateur se transforme peu à peu en tacticien. Voilà, ça redémarre. Oui, oui, c'est bon. C'est bien les filles, parfait. Évidemment, ce qu'on veut, c'est ne jamais être surbordés, nulle part. Il y a de la pression, on choque un peu l'AGV aussi, Violetta, regarde Pépénon. Ça mollit, les poids sous le vent, si on ne fait rien, on se met dessous avec moi. Et devant. Il n'y a pas une seconde où ça s'arrête. Voilà, même si vous êtes légères, les filles, ça je suis d'accord, ça peut toujours compter. Pas trop de grands voiles, mais à bord des génois. Voilà, on commence à le tenir. On peut choquer un petit peu génois, on choque un peu là-dedans. Choc génois. Allez, il faut le tenir. Bien. On l'offre, on l'offre au vent du kata. Allez, aborder partout. On borde, on borde. Allez, on borde, on borde, on borde. On a de l'eau ici ? Ok, c'est bon comme ça. Le loup enchaîne les manœuvres et sort de la passe devant son adversaire direct, avant de se lancer dans un dernier bord, jusqu'à la passe de Toa Otu. Chariot dans l'axe, un peu au vent, il faut passer au vent du petit là. Voilà, ça c'est mieux. Ça respire, c'est pas mal. Ok, parfait. C'est une belle droite et pression, c'est super ça. Il n'y a pas de problème, on va tout droit. Et on laisse le comité à tribord. Effet Loïc Perron, ou magie des lagons polynésiens, les filles terminent à la première place dans la catégorie cruising. Merci, merci les filles. Pour le principal intéressé, les raisons du succès sont à chercher ailleurs. Déjà, on avait quand même l'équipage le plus charmant de la Polynésie et des terres réunies. Et efficace au demeurant, hein ? Comme quoi le charme rime avec efficacité, souvent. La contre ? Oui, la contre. Et non, super. L'endroit est extraordinaire. C'est parfait. Pour tous les régatiers, la récompense se trouve juste derrière la ligne d'arrivée, dans la baie de Taha, située devant le motou Mahéa et son lagon bleu turquoise. Pour en apprécier tous les atours, Loïc a changé de monture. Une pirogue à voile, c'est une première pour le navigateur, plus coutumier des maxi-catamaran. Et pourtant, c'est un retour aux sources à plus d'un titre. Regarde, ça me rappelle le bureau, il y a 3 flotteurs. Il y a 3 coques. J'ai passé pas mal d'années là-dessus. Ça montre bien qu'on arrive de là. Les premiers multicoques, c'est forcément la Polynésie. C'est toute la Polynésie, tout l'ensemble des îles Pacifiques ont été peuplées, découvertes grâce à des multicoques. Et puis je te parle pas du talent des mecs qui naviguaient. Un moment, on doit être là, regarder les oiseaux, les étoiles, les machins, avec un sens incroyable. Bon, ben désolé, on vous quitte parce qu'on a plein de choses très intéressantes à se raconter sur l'ensemble de la migration polynésienne. Et que leur salle est là. Au mouillage, chacun récupère des efforts de la course à sa manière. Sur le loup, on se prélasse et on savoure sa chance. C'était génial. Avec Loïc Perron à bord, c'était... On a pris du grade, je pense. On a eu des méga conseils pour prendre le départ, ce qui nous a permis de partir en premier et de faire un super bon départ. Du coup, je sais pas si vous l'avez vu, on a notre concurrent, le 63 pieds, là, qui mouille un peu plus loin et qui est notre principal concurrent. Et on est partis devant lui, il nous a talonné pas mal, il nous a rattrapé. Et franchement, on l'a tenu jusqu'à la passe. Et à la passe, ben, on l'a juste fumé, quoi. La nuit tombe sur la baie de Tart. Et lorsque les derniers rayons de soleil ont disparu à l'horizon, on assiste à un étrange rituel. Une embarcation sillonne entre les bateaux et embarque de bien curieuses créatures. La fête est costumée. Et ce soir, ça se passe sur le motou voisin. L'esprit de la fête est l'une des dimensions incontournables de la Tahiti Pearl Regatta. Des fêtes, dans un décor paradisiaque. Et une ambiance polynésienne authentique. Une troisième mi-temps. L'occasion de refaire la course du jour ou de rêver celle du lendemain. Quatre minutes avant le départ. Quatre minutes avant le départ. Ce matin, c'est Pétole. Certaines embarcations s'en accommodent, d'autres un peu moins. Aujourd'hui, pas de vent, la grande voile, les lattes qui passent pas, enfin, un peu l'amerdouille. On ronge son frein, mais le plaisir reste entier. Évidemment, on est piqué à la compète, mais on veut se rendre du plaisir, s'amuser. Et puis si on peut gagner, tant mieux. Et si on peut aller embêter un peu les autres, tant mieux. Et puis sinon, prendre son pied, quoi. Tu navigues toujours en tee-shirt, tu prends un embrun, tu restes en tee-shirt et voilà, une demi-heure après, t'es sec. Non, c'est le bonheur. C'est le paradis de la voile, bien sûr. 3, 2, 1, stop ! Aujourd'hui, le paradis est lointain, puisque l'étape consiste à rallier Bora Bora, distante de 27 000. Et par 3 nœuds de vent, cela risque d'être long. On guette la moindre risée. On hisse tout ce qu'on peut. On peaufine ses réglages et on prend son mal en patience. Sur Lipton, même la présence du parrain n'y change pas grand-chose. Super. On dirait les voiles de Saint-Trompé ont beaucoup mieux. Et puis soudain, le vent se lève. Tu peux être un peu plus bas en moyenne. On est un peu au-dessus de la route, pour l'instant, si c'est ça. Malheureusement, le comité de course a préféré raccourcir la manche de 7 000 pour permettre aux embarcations les moins véloces de rallier Bora Bora avant l'année. Sur Lipton, on garde sa bonne humeur. Merci, les gars ! A l'arrivée, Bora Bora, qui s'est fait tant désirer, reste pudiquement voilé. Mais quand on vient d'une région où il pleut souvent, on se réjouit toujours quand il fait mauvais aussi chez les autres. C'est le spectacle qu'on nous a vanté pendant des années, pour ne pas dire un demi-siècle en tout ce qui me concerne. Et c'est magnifique, même sous la pluie, comme Perros-Guerrec. Réveil matinal, avec Stéphanie, pour une tradition de la Tahiti Pearl Regatta, la distribution du pain. C'est bon ? Bonjour Laurent ! L'occasion d'en apprendre un peu plus sur celle qui tient l'organisation de la TPR à bout de bras. Et alors toi, la Polynésie, ça a commencé comment ? Pour de vrai ? La vraie histoire. C'est un chagrin d'amour qui m'emmène ici. Je voulais mettre la moitié de la planète entre lui et toi. Et après, je suis trop amoureuse de la Polynésie. De la Polynésie et de sa régate. Là, il y a 4 bateaux, on va donner sur un, après ils vont se répartir. Depuis 14 ans, si Stéphanie se lève aux Aurores pour distribuer le pain aux régatiers, c'est pour leur rendre service. Mais c'est surtout le moyen de jauger le moral des troupes. Et jusque là, tout va bien. Attends, on prend les petits. C'est une super belle TPR, qu'ils sont super contents. Ce que j'aime bien, hier, il y en a un qui a dit la TPR, c'est le Noël des plaisanciers en Polynésie. Ouais. Il y a plein de lumière, on a le père Noël, c'est Loïc Perron, c'est notre père Noël cette année, c'est une chance. Et puis quel beau parrain. Il est complètement dans l'esprit TPR. Il a vraiment capté, on est sur les mêmes, les mêmes valeurs, je pense. On va essayer de le garder. Du pain frais au réveil, c'est un plaisir. Mais ce matin, un autre bonheur attend les régatiers. Enfin, le ciel s'éclaircit. Bora Bora se dévoile et la course s'annonce magnifique. Le départ de la sixième étape jusqu'à l'île de Taha est donné au son des tohérés par un vent soutenu de plus de 15 noms. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après moins de deux heures de traversée, dans des conditions musclées, les multicocles se sont montrés les plus rapides. sur la Tahiti Pearl Regatta, afin que tout le monde puisse jouer ensemble, les épreuves se courent en temps compensé. Autrement dit, un handicap de temps est attribué au bateau potentiellement plus rapide. Mais il y a parfois une régate dans la régate, un match dans le match. Lorsqu'un bateau croise son jumeau, le duel auquel il se livre est sans pitié. Et lorsqu'un multiple champion du monde monte à bord de l'un d'eux, en face, on est prêt à vendre chèrement sa peau. Surtout quand on est comme Dominique Bayen, champion de France de Vaurien. Le match armes égales peut commencer. L'offre encore. OK. Et on abathe. Et on abathe. Alors, on fait un peu de match ? Excellent. Le cunni, on peut choquer un petit poil. On peut abattre un peu, ils empannent. On va empanner dans peu de temps. OK. On garde la speed. On va garder la gauche de toute façon. On va réempanner devant lui tranquillement. OK. On reste comme ça. Alors, les deux petits bateaux identiques comme ça, c'est un vrai bonheur. Ils manœuvrent bien, c'est propre. Mais on a bien travaillé quand même. Bagarre, hein ? Loïc l'ignore, mais sa victoire n'a fait que des heureux. Pour moi, c'est la plus belle régate de ma vie. Courir contre Loïc Perron, c'est extraordinaire. Moi, depuis que je suis gamin, je suis ses exploits. C'est ma référence. C'était mon rêve, quoi. Voilà. Dans le lagon, régate en quasiment match racing, l'un contre l'autre, c'était fabuleux. Dernier levée de soleil sur la Tahiti Pearl Regatta. Dernier départ pour la dernière étape, la préférée des régatiers, le tour de Tare. À l'avant, la bataille sera rude pour essayer de grappiller une place, d'inverser la tendance ou de briller enfin. À l'arrière, c'est une autre course. À bord de bisous futés, on ne joue pas les premières places, on est même souvent derniers. Reste le plaisir de naviguer du mieux possible. Il y a Françoise, la capitaine. Léo, le tacticien à l'accent chantant. Fred, au génois. Et Laurence, qui, il y a 4 jours encore, n'avait jamais navigué de sa vie. Je ne m'attendais pas à tant de stress au départ. C'est trop beau. Lâche ! À l'avant aussi, la course tient toutes ses promesses. C'est une grande regatta et une excellente environnement. On a sailed beaucoup de regattas dans New Zealand. C'est très différent. C'est warm, c'est beau, c'est beau, c'est juste fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada ! C'est tout à l'heure. C'est un jour de la médecine. merci françoise le bateau penché j'ai découvert je n'ai jamais monté sur un voilier moi j'avais eu ça qu'à la télé à l'arrivée bien sûr tout le monde est content premier ou dernier la joie est la même et bien sûr il y a des vainqueurs la tpr c'est un événement extraordinaire qui donne l'occasion à tous ces marins de se rencontrer sur l'eau et de passer un moment ensemble et ça c'est vraiment quelque chose qui est unique dans le pacifique sud qui n'existe pas au tonga à fidji en nouvelle calédonie cette année encore la taïti pearl regatta a réussi son pari montré au monde que la polynésie possède l'un des plus beaux terrains de jeu maritime la démonstration a été faite qu'ici on est prêt à accueillir des événements de grande envergure et pourquoi pas le retour de la mythique transpacifique à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501